salut à tous les amis neanderson pour ngames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente the dark pictures anthologie l'épisode 3 qui s'appelle tout simplement house of hitchis la maison des cendres alors bien entendu petit rituel la photo de tania croft que l'on va retrouver juste ici ou je vais essayer de l'attraper voilà voilà donc tania croft en tenue latex moulante voilà cuir infiltration tomb raider 3 si je ne dis pas de bêtises le fameux catsuit voilà les magnifiques comme toujours elle est superbe sculpturale sublime et elle représente un merveille mix croft regardez moi ça le niveau de détail même au niveau de la ceinture et autres enfin voilà c'est absolument dingue donc voilà miss tania croft que l'on peut retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram sans aucun problème mais aussi et surtout sur patreon p a t r e o n pour lui donner un petit coup de pouce financier ça lui fera toujours très plaisir et c'est une bonne amie en plus vous allez voir les récompenses entre guillemets qu'elle donne à ses abonnés sont vraiment au top pour tous les fans de lara tania croft t a n y a espace c r o f t pas de statuette à vous montrer pour le moment on fait un petit break de 2 3 vidéos histoire de récupérer le retard qu'on avait mais vous voyez que j'ai un plat mon micro trust cette fois ci est oui il est tellement bon que je n'ai plus besoin de mon micro casque pour vous parler avec ceux ci honnêtement la qualité est bien meilleure avec ça et beaucoup moins robotique c'est parti on vous présente donc ce d'art pic de dark pictures anthologie house of ages let's go et je me baisse par la même occasion parce qu'avec la lumière de l'écran je vais changer de couleur voilà ouais c'est de se mettre à mon avis en haut à droite c'est là qu'on vous dérangera le moins possible bien entendu alors c'est un jeu développé par supermassive games les papas de l'excellent until down on peut appeler ça en fait ce que supermassive games a fait avec until down une espèce de film d'horreur interactif avec beaucoup de qte de choix de dialogue qui influe radicalement sur les capacités et les chances de survie de vos protagonistes même principe pour toute la collection dark pictures anthologie chez bandai namco on a eu un premier épisode en 2019 qui était plutôt bancal man of meudan moteur de jeu qui faisait des lags et qui vous fait flinguer carrément des qte histoire plutôt moyenne d'un bateau fantôme voilà bon ensuite ils sont améliorés avec little hope en 2020 donc oui ils en sortent un parent little hope là c'était un mix entre silent hill et les sorcières de salem avec voilà retour dans le temps etc c'était très très bon mais ça m'était trop longtemps à démarrer vraiment trop longtemps du coup ils ont repris tout ça toutes les critiques des joueurs pour faire aux off et cheese et alors là honnêtement on a l'impression qu'il nous offre j'ai envie de dire le bouquet final j'espère qu'il y aura d'autres de dark pictures anthologie mais honnêtement celui ci est vraiment excellent alors dans the dark pictures anthologie on va jouer d'ailleurs en parlant de jouer vous pourrez jouer seul bien entendu vous pourrez également jouer à deux online mais aussi jusqu'à cinq en vous passant la manette de personnage en personnage puisqu'il ya cinq personnages principaux dans l'histoire on a le colonel eric king qui a tout simplement mis au point un système de satellite qui permet de détecter des infrastructures souterraines et il croit donc avoir trouvé puisque nous sommes en 2003 en pleine guerre d'irak il croit donc avoir trouvé les armes chimiques de saddam hussein il va donc entraîner toute une troupe de marines mais également son ex femme si je ne dis pas de bêtises rachel king qui est membre de la seya qui est joué par ashley tisdale il va donc entraîner cette petite équipe de marines directement au coeur d'un village pour chercher le silo d'armes et malheureusement c'est pas un silo qu'ils vont découvrir mais un temple sumérien qui appartenait au roi naram sin voilà le nom mais revenu qui était le roi de l'empire acadien en 2250 avant jésus-christ il a fait maudire tout son peuple après avoir envahi le temple du dieu de la terre et malheureusement eh bien il n'a pas su apaiser les dieux et vous allez voir que ce temple ressemble encore bien des mystères donc bien entendu on a tout un tas de collectibles à récupérer des bonus niveau des contenus bonus on vous présente ça en vitesse et comme vous savez on va essayer de vous spoiler le minimum donc voilà entretien avec ashley tisdale puisque c'est elle qui incarne rachel king avec brio l'entretien avec un créateur de monstres la déclaration de randolph hodgson partie 1 et la déclaration de randolph hodgson partie 2 ok c'est parti maintenant nous allons continuer une partie on a recommencé une partie pour ne pas vous spoiler encore une fois bon il y en aura toujours un cet âge d'aventure narratif donc à moi de vous montrer juste le début qui est un peu j'ai pas envie de dire chiant mais qui présente les personnages forcément honnêtement on va continuer la partie là où on l'a laissé la dernière fois let's go continuons alors au niveau des personnages vous allez donc avoir le colonel eric king le lieutenant-colonel je pense regardez moi ça c'est pas flippant une merde 100 voilà notre personnage donc ashley tisdale alias rachel king couverte aux 200 ça fait un petit peu penser à tomb raider reboot pour ceux qui qui s'en souviennent en 2013 alors comme vous le voyez ici par rapport aux divers opus précédents terminé les angles de 3d pré-calculé on est en full 3d on peut donc orienter la caméra où l'on veut avec un petit peu mal c'est que la focale est parfois trop proche du personnage du coup la tête du personnage masque certains éléments du décor mais au moins ça augmente vraiment l'exploration donc en termes de personnages nous avons nous avons nous avons le colonel eric king comme on l'a dit donc l'ex mari cette chère rachel king rachel king qui fait partie de la cia le colonel eric king fait partie de l'usr force nous avons également niqué qui est tout simplement un soldat marines mais qui est l'amant également de cette chère rachel donc je vous dis pas le truc à emporter l'ex mari et l'amant dans le même bazar c'est peut-être pas top on a également le lieutenant jason colchek lui c'est un fou de la gâchette un petit peu donc il a tendance attiré un peu sur tout ce qui bouge ça fait un peu flipper alors où est ce qu'on peut aller je crois que c'est par là c'est flippant je vois rien du tout voilà on va présenter vite fait les menus tant qu'on y est donc au niveau des paramètres beaucoup d'accessibilité beaucoup plus qu'avant on a donc en termes de gameplay vous allez pouvoir choisir des niveaux de difficulté ce n'était pas possible avant entre clémente difficile ou mortel vous imaginez ces niveaux de difficulté influent en gros sur certains paramètres d'accessibilité par exemple une touche d'action unique ou non pour les qte maintenir au lieu de marteler quand vous devez marteler un qte comme carré 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 vous devez juste maintenir c'est plus simple expiration des qte bon là il ya un petit bug mais vous inquiétez pas ce sera corrigé dans la version finale grosso modo et bien les qte n'ont pas de fin donc c'est à dire que si vous devez appuyer sur carré que la jauge de qte se vide même vidé vous avez le temps d'appuyer sur carré sans problème c'est vous qui prenez le temps on peut exactement désactiver le minuteur de qte en combat faire une police pour dyslexique les arrière plans sous titre la taille des textes etc 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 bref beaucoup beaucoup d'options d'accessibilité enfin au niveau des personnages on a également le lieutenant israélien salim ottman et oui un ennemi et puis une analyse statistique bien entendu ok on retourne au jeu on retourne au jeu on va avancer prudemment parce qu'honnêtement je le sens pas trop sound design exceptionnel bien entendu doublage français intégral de très bonne facture j'ai l'impression que je me paume non c'est bon c'est bon voilà oula même pas peur non j'ai pas peur quelque chose à ramasser par là ça clignotait examiner r2 pour prendre les objets on peut bien entendu les retourner pour trouver des indices nous avons collecté et mis en bouteille la salive noire présente sur la mâchoire de la créature extraite du cocon ceux qui ont senti cette substance moi y compris ont été victimes de palpitations cardiaques et d'un sentiment d'effroi aigu certains disent même avoir souffert de troubles visuels notamment d'un changement de perception des couleurs nous avons tenté de prélever d'autres échantillons de salive sur le site où m a été attaqué l'odeur était si forte que nous avons dû utiliser des masques pour le prélèvement afin d'éviter tout effet indésirable nous recommandons d'utiliser ces derniers en permanence lors de la manipulation des échantillons des sensations similaires à celles provoquées par des champignons de la psilocybine voilà vous comprenez que nous ne sommes pas les seuls à avoir atterri dans ce véritable enfer il faut dire que forcément un temple sumérien soit disant bourré de richesses appartenant à l'un des plus grands rois de l'empire acadien ça laisse rêveur alors ce qu'il ya de bien c'est que voilà il ya beaucoup beaucoup de relations entre les personnages vite vite avant qu'on nous attaque au niveau des paramètres je ne vous ai pas montré ceci nous avons le choix en fait entre c'est pas le hdr les graphismes voilà entre le mode qualité ou le mode performance le mode qualité est en 4k native avec ray tracing le mode performance mais pas en 4k native mettant d'avoir un framerate je dirais beaucoup plus fluide on va essayer de le mettre d'ailleurs voilà vous voyez voulez vous vraiment enregistrer ses paramètres oui allons-y pourquoi pas voilà on vous montre un petit peu la différence vous voilà c'est un peu plus fluide mais forcément voilà on oublie un petit peu tout ce qui est éventuellement réflexion ray tracing etc en performance moi je préfère jouer en qualité parce que de toute façon il ya des chutes de framerate qu'on veuille ou non même en performance paramètres graphisme qualité oui voilà voilà avec là ça change un peu la donne il ya ces bruits derrière moi c'est ultra flippant les amis alors il ya la possibilité d'utiliser une lampe torche quand vous en avez une mais ça vous ralentit donc à vous de voir si vous préférez aller un peu plus vite évoluer dans le noir ou utiliser une lampe torche au risque de voilà pas être assez rapide le jeu regorge de qte c'est un fait il ya grâce à cette vue 3d full 3d pas mal d'explorations les environnements plus ouverts au purée voilà vous avez compris qu'on n'est pas seul du tout on va essayer de pas rater les qte alors ça rappellera certains films d'horreur comme 10 cents si je ne dis pas de bêtises oula avec ces fameuses créatures qui ont évolué en fait dans la carrière dans l'obscurité puissante et de crocs formé de tissu dur et non identifiable mais en fait d'ailleurs l'autopsie d'une créature deux désincisive semble mal formé et décolorée jamais rien vu de pareil sans déconner la membrane qui entoure le spécimen semble provenir on a également pas mal de références au cinéma d'horreur on trouve notamment un moment une figurine une petite statuette de pas zouzou que les amoureux de l'exorciste reconnaîtront bien entendu pour mieux inspecter les fluides ouh ça le crame ah bah voilà alors on a des trajectoires qui s'actualisent par exemple nick et salim ont coopéré pour tuer l'une des créatures où eric a brûlé l'une des créatures avec le bâton à éveil lors d'une autopsie il ya plein de choses comme ça donc ça c'est par exemple ultraviolet etc on a renfort aérien ce qu'on en demande ou pas bon voilà un tout petit peu pour la chose elle ne supporte pas la lumière du soleil oula quelqu'un qui s'en va tout doucement ça c'est jamais bon signe et donc toutes ces trajectoires modifiées vont vous donner l'une des à plus de 60 morts différentes donc honnêtement ce qui a de bien dans les jeux supermassive games c'est que tout le monde peut mourir vous pouvez même avoir une fin tout le monde crève c'est pas un souci le but étant bien entendu de sauver tout le monde et bien sûr il ya une énorme replay value l'aventure est un peu courte comptez entre voilà quatre cinq six heures grand max pour en voir le bout mais voilà il faut la recommencer bon déjà vous avez d'abord la possibilité de la faire une première fois ensuite une seconde fois pour sauver plus de personnages il va y avoir un QTE donc je me prépare le QTE oh bon sang youuuu salut Joey bye Joey apparemment ils sont pas très très contents vous imaginez un petit peu combien ils sont combien il y a de ces créatures alors ce que j'ai bien aimé c'est que justement il n'y a pas de temps mort le scénario démarre au bout de dix minutes à peine et on tombe tout de suite dans le temple et tout de suite on voit des choses bizarres donc voilà c'est 100 temps mort c'est un bon gros film d'horreur hollywoodien et on prend un pied d'enfer même si je regrette le fait que avec un environnement qui est pleinement explorable grâce à la full 3d on n'est finalement pas plus de collectibles à ramasser que ça même en fouillant ça c'est une chose deuxièmement il y a plein de petits QTE qu'on aurait pu rajouter je sais que voilà beaucoup de gens avaient reproché à Supermassive Games dans Until Dawn d'en avoir mis qui était parfois impossible et comme c'est une sauvegarde automatique on pouvait pas revenir en arrière donc parfois on ratait en fait une fin qu'on voulait juste à cause d'un QTE trop speed ici on peut même ajuster la vitesse des QTE mais je trouve qu'il n'y en a pas assez du coup il n'y en a pas assez par rapport à l'étendue scénaristique j'ai de la chance d'être encore là donc du coup on est plus souvent spectateur qu'acteur très actualisé bah oui maintenant par exemple je m'entends bien avec Eric un peu moins bien avec Jason avec Nick, Salim on voit que j'ai rudesse, prudence, autorité, entêtement mais je peux aussi avoir d'autres caractéristiques comme détermination ou romantisme tout simplement au niveau des secrets bah ce sont toutes les tablettes que l'on trouve et qui vous présentent et éventuellement voilà des morts possibles ou évitables ce genre de choses mais également toutes les notes etc et voilà les trajectoires on vous les a présentées donc je pense qu'on est bon voilà ici hop et là c'est les fameuses tablettes qui vous prédisent les morts je disais que c'était dans secret mais en fait secret c'est simplement tout ce que vous pouvez ramasser comme objet let's go c'est un perfil il faut qu'on trouve un moyen de sortir ah c'est donc là que vous vous cachiez vous avez des armes ? euh je vous dérange ? j'ai besoin de piles pour cette fichu lampe vous pourriez demander c'est pourtant simple non ? oui effectivement la relation n'est pas top elle elle m'inquiète parce qu'elle a un teint de peau un peu grisé ça doit faire mal ouais ça pique tenez vous tranquille elle va recoudre même pas contente de vous voir elle est faussement très gentille elle pourra peut-être me sauver la vie justement parce qu'il y a des passages comme ça où en fait on ne contrôle pas les réactions des autres c'est en fonction de ce qu'on a répondu nous vous imaginez bien que voilà mieux vaut essayer de rester sympa avec un peu tout le monde du moins au départ après si on veut simplement sauver sa peau il y a pas mal de d'options et de dilemmes comme oh mon dieu je tiens quelqu'un elle a l'air d'être malade elle elle a le teint gris franchement je le sens pas elle est en train de se de morpher là comme voilà où je suis au dessus du vide je tiens quelqu'un par une corde qui manque de casser et m'entraîner avec qu'est-ce que je fais je coupe la corde et je laisse tomber ou je tiens jusqu'au bout pourquoi je savais que vous alliez dire ça j'ai connu eric à l'escalade je vais nous sortir de là c'est parti l'appareil voilà il y aurait pu y avoir des QTE en plus notamment bon alors vous inquiétez pas voilà s'il manque des bruits c'est normal on a vraiment une pré-version on peut tester ça bien avant la sortie du jeu mais on ne pourra publier ce vidéo test qu'à la sortie le 22 octobre prochain je vous rappelle qu'il sort sur qu'il sort pardon sur pc playstation 4, playstation 5, xbox one, xbox series x et s et même sur nintendo switch non là je veux dire une bêtise je confonds avec marvel guardians of the galaxy donc il sort pas sur nintendo switch tout va bien oui je m'arrête une minute très mal en point mais voilà vous voyez qu'on est vraiment un peu trop souvent spectateur alors moi ce que je vous propose c'est qu'on passe la liste des points positifs et négatifs merci c'est sympa vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement je suis sérieuse est-ce que ça va oui donc je le disais on peut également refaire le jeu déjà trois fois minimum une première fois forcément des gens vont mourir une seconde fois pour éviter qu'ils meurent qu'est ce que vous voulez que je dise je sais pas un truc qui me change un peu les idées ok pourquoi devenir physicienne et enfin la troisième fois en mode directeur scott voilà et en gros vous allez pouvoir incarner d'autres personnages au même moment que dans le jeu initial en fait donc ça permet d'avoir d'autres points de vue par exemple on peut imaginer incarner un moment clarisse pendant qu'elle survit ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire ici et ainsi de suite donc honnêtement c'est vrai que oui le jeu dure intimité je vois quelqu'un d'autre espier glorie pas facile d'être la reine mère c'est pas facile d'être la reine mère vous croyez qu'on gravit les échelons en étant douce et souriante et moi qui croyais que les agents de la CIA avaient la vie facile on en est loin donc comptez voilà au moins trois parcours ce qui au final monte la durée de vie à j'ai envie de dire 12 heures entre 12 et 15 heures ce qui est pas mal vu que le jeu est proposé à seulement 30 euros et oui 30 petits euros pour bénéficier de ça alors c'est idéal par exemple si vous voulez vous faire une soirée entre potes vous passez la manette de personnage en personnage vous découvrez un film ça c'est excellent au niveau des points positifs 4k native avec ray tracing et ça c'est pas mal honnêtement ça sent mauvais cette histoire un scénario sans temps mort comme on peut le voir ici une plus grande accessibilité la possibilité de jouer à deux en ligne oh la vache ou à 5 en local je sens que j'ai fait la mauvaise décision pour m'aider je ne vous lâche pas c'est promis mais il faut que je sache qu'est-ce que cette chose vous a fait il y a des médicaments en haut ça peut vous aider mais il faut grimper vite c'est une mauvaise histoire bref plus grande accessibilité jouer à deux en ligne ou à 5 en local en soirée tv plus de 60 morts différentes une brillante interprétation d'ashley tisdale en rachel king c'est le premier the dark pictures qui sort aussi sur next gen ps 5 xbox series x yes les effets de lumière sont au top la représentation en 3d façon caméra à l'épaule en full 3d vous permet d'explorer l'environnement et donc ouvre les espaces on est beaucoup moins cloisonné vous croyez vraiment que ces médicaments vont m'aider ? évidemment n'abandonnez pas Clarisse on y est presque vous ne répondez pas à la question à mon avis ça se tente on va y arriver Planet vous croyez allen voilà est-ce que je balance la corde ou pas ? Moi je l'aide Elle va arriver, elle va me bouffer Je vais peut-être condamner mon personnage Alors ce que j'ai bien aimé aussi C'est qu'il ne faut pas nécessairement faire tous les QTE Parfois il vaut mieux en rater quelques-uns Parce qu'en réussir ça vous amène à des situations parfois plus catastrophiques Donc il faut vraiment réfléchir au QTE Et ça c'est pas mal, c'est pas juste appuyer bêtement sur un bouton Il faut se dire est-ce que c'est utile ou pas Est-ce que c'est utile que je tire dans le dos de ce gars ou pas Pourtant le QTE me le demande Ou est-ce que j'appuie sur rien Il y a même des dilemmes dans les QTE vous voyez Alors on a également une histoire ultra flippante Moi j'ai adoré Énorme rejouabilité pour 30€ Comme je l'ai dit, il y a plein de fins différentes Plein de façons Terminal Soft Et on peut le faire en version normale Ou en Director's Cut Donc ça a un nom d'ailleurs Si je ne dis pas de bêtises Hop 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 on va vous donner ça tout de suite Voilà le Theatrical et le Director's Cut Niveau point négatif Bah 5 à 6 heures de jeu grand max C'est assez court quand même hein Mine de rien Ouh j'ai pas beaucoup de lumière là Voilà on va allumer Là c'est la fameuse exploration dont je vous parlais Regardez comment on peut explorer De façon totalement libre les environnements Et leur côté un peu grandiose hein Mine de rien Voilà On a euh En point négatif Quelques chutes de framerate en mode qualité C'est un fait On se sent parfois plus spectateur qu'acteur Et la caméra nous gâche parfois la vue Avec une focale trop proche du personnage Mais honnêtement C'est vraiment Ce sont des bémols Regardez là j'avance et puis hop j'avance plus vite Voilà Ce sont vraiment des bémols Parce que très sincèrement C'est le meilleur des 3 volets de The Dark Pictures A chaque fois Les petits gars de Supermassive Games s'améliorent Et moi je leur tire mon chapeau Parce que c'est franchement top Alors pourquoi je regarde comme ça ? Parce que parfois il y a un point d'intérêt Quand on se rapproche Mais là je vois qu'il n'y a rien Juste une radio On vous dit à très bientôt sur endgames.com On espère que ce vidéo test vous aura plu On va voir s'il ne se passe pas un petit quelque chose ici Vous avez vu les choix moraux Vous avez vu quelques QTE Quand on était poursuivis par la créature On va voir si on n'a pas encore une petite séquence d'action ici C'est mal barré Je ne sais pas combien de temps c'est fort qu'on devrait tenir On peut essayer la radio On la répare On appelle la cavalerie On fous un peu le bordel Ah ce serait très utile C'est parti Si Eric avait validé la pluie aérienne Un édico aurait pu nous capter Les gradés ils sont bons qu'à nous faire chier C'est parti On continue l'exploration Et on va vous laisser là Avec ce vidéo test De The Dark Pictures Anthology Numéro 3 Alias House of Ages Un titre que l'on vous recommande chaudement Si vous êtes amateur d'horreur Et d'aventure narrative C'est vraiment excellent Ils ont monté un site bidon pour leurrer les pillards Ils savaient que ce qui se trouvait là Etait du genre spécial Effectivement On pensait que c'était la tombe d'Alexandre le Grand Ça ne l'est pas Un petit peu de lumière Parce que là on voit strictement rien N'oubliez pas de vous abonner En bas à droite Par là par là Tout en bas vraiment De la vidéo Vous verrez le petit logo Endgames Vous appuyez dessus Vous abonnez à la chaîne Vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications Comme ça vous serez avertis En temps réel de chaque nouvelle vidéo En attendant on vous adore On adore jouer à se faire peur Et on espère que tout ça Ça vous aura plu Van Huyten On va l'ouvrir un peu Let's go C'est parti A bientôt les amis Ciao Et foncez sur ce troisième épisode Qui est vraiment J'ai envie de dire La consécration pour la saga The Dark Pictures Je n'ose même pas imaginer Ce que va donner le quatrième opus Chaque fois ça s'améliore Et là ça devient vraiment très très bon C'est pas encore Absolument aussi indispensable Qu'à Until Dawn J'ai envie de dire Mais on s'en rapproche vraiment Très 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 fort Et ça fait du bien A bientôt les amis On vous adore Ciao